bonsoir à tous bonsoir tout le monde bonjour tout le monde alors on va partager un peu sur la grève du Seigneur sur le penser au passé voilà le passé détruit le passé détruit le passé nous nous faire mourir le passé peut causer beaucoup de choses dans la vie de voilà de l'homme en vérité et le Seigneur veut vraiment nous nous faire regarder à ce qui nous attend ce qui nous attend au ciel et je crois que que ce partage dans les choix puisse guérir des hommes et des femmes qui souffrent qui pleurent beaucoup de gens gémissent beaucoup de gens pleurent il ya beaucoup de tristesse dans les coeurs beaucoup se posent des questions beaucoup ont peur de l'avenir beaucoup sont dans le doute dans plein de choses et surtout le passé qui qui détruit beaucoup d'hommes et de femmes et nous sommes dans un temps où la foi aussi prend voilà la foi disparaît beaucoup perdre la foi beaucoup après avoir commencé par l'esprit finissent par la chair beaucoup ont commencé par par le feu et sont en train de se refroidir et le Seigneur veut que nous tenions que nous puissons tenir ferme jusqu'à la fin car c'est sa parole qui va nous sauver et donc compris vraiment que ces messages que le Seigneur nous donne puisse voilà toucher les coeurs et diffuser dans dans le monde entier diffuser dans voilà et aussi traduit ceux qui savent traduire les messages vous pouvez les traduire voilà et les diffuser quoi traduisez les dix diffusez les au maximum pour voilà si tu comprends le portugais ben si tu parles portugais ben diffuse le 3 voilà traduis en portugais pour pour le diffuser si tu parles anglais diffuse le c'est pas en anglais et vraiment nous prions aussi que les messages que le Seigneur peut nous donner sur la chaîne EVDN que les messages puissent être traduits par nos frères et sœurs et que vous puissiez les diffuser diffuser les massivement pour que la parole puisse se propager et parce que le Seigneur revient on est vraiment dans le temps de de la fin et un temps où où c'est chacun chacun un temps où chacun doit sauver son âme où chacun doit 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 regarder à son salut voilà c'est vraiment un temps nouveau comme on pouvait le dire dans d'autres prédications un temps voilà c'est un temps de souffrance qui arrive un temps de des temps très difficiles des temps très très difficiles à s'annonce et là je vous dis la vérité c'est un temps où il faut enraciner sa foi dans le Seigneur bâtir sa foi sur le Seigneur et non sur les hommes non sur ton église non sur toi même non sur tout ce que tu peux posséder mais bâtir sa vie sur le Seigneur avoir confiance dans le Seigneur je vous dis la vérité mes frères et sœurs ayons la confiance dans le Seigneur voyez faisons confiance à Yeshua de Nazareth car c'est lui qui a créé le monde c'est lui qui connaît toutes choses si tu étais tombé hier relève toi si aujourd'hui tu es fatigué relève toi relève toi relève en nous et continuons le chemin car le Seigneur revient donc on va partager sur le passé qui détruit voilà beaucoup de personnes ont du mal à avancer dans leur vie chrétienne voilà parce que ben on va plutôt parler de ces voilà en général l'homme est comme ça l'homme est quelqu'un qui vit beaucoup sur le passé le passé, le passé, le passé, le passé mais nous devons vivre voilà avec le Seigneur en vérité il est sur le passé là où il est et on va prendre pour commencer Genèse chapitre 19 Genèse chapitre 19 voilà au verset 26 voilà on va commencer au verset 15 quand l'aube père je remets papa ce moment entre tes mains père je te prie de fortifier quelqu'un papa Seigneur tu sais pourquoi père tu veux ce message papa je te prie papa de conduire la parole papa de conduire tout message papa tout ce que je dirais papa soit conduit par ton esprit Seigneur afin de fortifier père tes enfants père ton peuple des hommes et des femmes qui ne sont pas encore convertis qui puissent pas avoir de l'espoir en toi de l'assurance en toi papa Seigneur mon roi Seigneur je remets papa ce partage entre tes mains papa au nom de Yeshua de Nazareth Amen voilà quand l'aube se leva les anges pressèrent Lot en disant lève toi prends ta femme tes deux filles qui se trouvent ici de peur que tu ne périsses dans le châtiment de la ville wow donc on dit par là lève toi prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici de peur que tu ne périsses dans le châtiment de la ville voyez et on voit par là dans ce passage que Lot devait quitter cette ville de Sodom et Gomorre pour ne pas être jugé avec cette ville et on peut faire un rapport aussi un rapprochement par rapport aussi à notre vie sur la terre où le Seigneur nous demande de sortir du monde de sortir du système de sortir du péché et de le suivre lui seul et il se passe quoi ben l'homme ou le chrétien voilà le chrétien peut avoir tendance à être attiré vers le monde ça ce n'est pas tendance c'est une réalité le monde est comme un aspirateur c'est ainsi que j'aime bien voir le monde c'est un aspirateur qui aspire qui aspire tout elle avale elle avale elle avale et le monde va avaler tout ce qui bouge l'homme l'humain en vérité il veut nous aspirer nous aspirer donc tous les jours ben nous sommes nous sommes comment dire comment dire le monde nous aspire mais je bénis le Seigneur il nous a il a crucifié la chair Alléluia donc quand tu es crucifié là tu es crucifié donc tu ne peux pas être aspiré Alléluia tu as été crucifié nous sommes morts en Yeshua nous sommes crucifiés avec Yeshua crucifié voilà notre chair est crucifié c'est à dire que la chair là ben 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 grâce au Seigneur nous avons la capacité de ne pas marcher selon elle c'est magnifique merci Seigneur pour ton sacrifice nous servons un grand roi frères et sœurs un roi qui est saint voyez il est saint il est saint il est saint de tes frères et sœurs Alléluia n'ayons pas de double vie n'ayons pas de double langage ayons le même langage la vérité l'humilité marchons dans la lumière voyez et c'est ça que le Seigneur veut de nous que nous soyons intègres devant lui que nous marchons avec intégrité devant lui et c'est ce qu'il veut de nous voyez c'est ce qu'il désire de nous que nous puissons marcher dans l'intégrité voyez et on voit par là que Lot si Lot n'avait pas quitté cette ville et ben et ben il aurait été jugé avec cette ville il aurait pu dire ah j'aime le monde j'aime ma ville oh ma ville oh ma ville je ne veux pas la perdre nous devons avec le Seigneur être prêt à tout abandonner waouh et nous sommes dans un temps où le Seigneur va disperser écoutez ce message c'est terrible oh Seigneur oh Père le Seigneur va disperser beaucoup de ses enfants dans les nations dans les nations il y aura une grande dispersion qui arrive beaucoup d'enfants du Seigneur seront envoyés dans dans ici et là je vous dis la vérité de plus en plus on va sentir on va sentir en nous dans nos coeurs voilà un comment dire il va nous envoyer là où il veut nous envoyer voyez il y aura des départs des départs dans les nations dans le monde entier il y en a qui vont retourner dans leur pays il y en a qui vont aller dans des pays qui n'ont jamais connu il y en a qui iront dans des pays qui sont les leurs pourquoi parce que le Seigneur veut faire un travail là-bas veut faire un travail dans nos pays dans nos lieux d'origine ah oui beaucoup seront envoyés par le Seigneur et c'est là aussi le Seigneur nous demande d'être à son écoute parce qu'on peut être attaché à sa vie de tous les jours à sa vie qu'on a bâti voyez waouh oh Seigneur on a bâti notre vie sur terre voyez enfin sur terre dans la ville où on habite dans le pays que nous sommes on a bâti des choses mais avec le Seigneur on doit pas être statique nous devons être des 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 on est comme le vent c'est vrai que là aujourd'hui là aujourd'hui le Seigneur peut te dire bon tu déménages tu quittes tout tu vas là-bas et je vous je nous dis la vérité il va de plus en plus nous parler par rapport à ça car quand il y a le réveil il y a la dispersion quand la persécution est arrivée et bien il y a toujours eu dispersion pourquoi ? parce que le Seigneur veut que sa parole se propage alléluia ah oui ah oui ah oui car il veut que sa parole se propage donc soit prêt soit prête ma soeur à aller là où le Seigneur te dira tu vois ne dis pas Seigneur oh Seigneur mais j'ai toute ma famille ici Seigneur oh Seigneur j'ai bâti j'ai mon travail j'ai tout Seigneur Seigneur le Seigneur avant que tu ne partes il va te parler clairement oh oui il va te parler il va préparer ton départ oh oui parce qu'il est celui qui bâtit une ville il est celui qui bâtit une maison celui qui bâtit sa maison sans le Seigneur celui qui bâtit sans le Seigneur il va à l'échec oh oui à l'échec total voyez oh Seigneur waouh 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 oh Seigneur voyez on reprend le passage alors psaume pour le lire psaume 127 psaume 127 verset premier voilà si Yahweh ne bâtit la maison ceux qui la bâtissent travaillent en vain si Yahweh ne garde la ville celui qui la garde fait le guet en vain voyez en gros voilà par ce passage voilà par rapport à ce partage qu'on partage sur le passé on doit laisser le Seigneur nous conduire là où il veut que nos pieds aillent là où nos pieds foulent voyez et on doit le laisser bâtir notre vie Alléluia Alléluia bâtir son oeuvre et j'ouvre une parenthèse en même temps par rapport à ça on ne doit pas faire le en fait mes frères et soeurs aussi la jeunesse aussi on ne doit pas se précipiter à faire l'oeuvre du Seigneur on ne doit pas se précipiter à oeuvrer à oeuvrer à oeuvrer à oeuvrer faire les choses on doit laisser le Seigneur nous conduire laisser le Seigneur nous bâtir bâtir son oeuvre Alléluia Alléluia car avant de commencer à faire une oeuvre quelconque le Seigneur doit nous parler il doit clairement nous parler je vous dis il a toujours parlé avant de faire les choses tu vois avant de travailler avec quelqu'un même dans la parole on l'a vu il a toujours parlé clairement donc on doit laisser le Seigneur nous parler afin qu'on puisse oeuvrer comme il veut que nous oeuvrons pourquoi ? parce que le Seigneur doit être dans l'affaire car si le Seigneur n'est pas dans l'affaire et bien il n'y aura pas de fruits et on risque de perdre du temps beaucoup de temps et aussi se perdre vous voyez donc par temps de se fermer donc donc je disais que voilà nous sommes dans ce temps où le Seigneur va envoyer dans différents pays ses enfants et c'est la parole ça a toujours été ainsi enfin on a vu dans la parole quand il y a eu persécution ben il y a eu dispersion vous voyez ils ne sont pas restés à Jérusalem ils ne sont pas restés à Jérusalem tous ensemble non il y a eu dispersion et le Seigneur mène souvent la persécution voilà pour qu'il y ait voilà que sa parole se propage parce que nous ne sommes pas appelés à rester 20 ans 30 ans ensemble ben le Seigneur nous appelle aussi à aller dans d'autres lieux parce qu'il y a des âmes à sauver mes frères il y a des âmes il y a des vies qui n'ont pas encore entendu l'évangile et c'est la mission de l'église c'est notre mission voyez voyez lève-toi prends ta femme et tes deux fils tes deux filles qui se trouvent ici de peur que tu ne périsses dans le châtiment de la ville c'est-à-dire qu'avant que la terre soit jugée le Seigneur va va faire quoi ? ben il va envoyer des avertisseurs le Seigneur va envoyer des hommes et des femmes pour avertir du jugement qui arrive mais malheureusement beaucoup sont attachés à leurs biens beaucoup sont attachés à la terre beaucoup sont attachés aux péchés le mal c'est terrible c'est terrible ce qui se passe là donc quand le Seigneur nous dira de partir il faut partir ne dis pas Seigneur oh Seigneur quand à l'heure j'ai dit oh Seigneur 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 oh Seigneur non 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 en restant là tu passes à côté en restant là où il ne faut pas rester ben tu vas tu vas vivre la galère parce que le Seigneur ne sera pas là vaut mieux être avec le Seigneur mes frères et sœurs que être avec le monde que être avec les amis que être avec les choses de la terre il faut être avec le Seigneur Yeshua ah oui on doit attacher notre coeur au Seigneur plus qu'à l'homme plus qu'aux amis plus que les choses que tu possèdes attachés attachons nos coeurs au Seigneur c'est à dire que quand tu es attaché au Seigneur tu vas là où il veut que tu ailles waouh 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 tu iras là où comment dire il veut que tu ailles sans te poser des questions forcément on est humain on va se poser des questions oh Seigneur Seigneur mais il faudra aller là où il veut Alléluia et c'est ça qu'il veut de nous le Seigneur qu'on lui soit obéissant c'est à dire que le Seigneur regarde la terre il voit ses enfants et il veut que ses enfants lui soient obéissants qu'on puisse faire sa volonté imaginez-vous comment le Seigneur quel grand roi roi qu'il est il est tout puissant regardez comment nous sommes on a des parents nous sommes parents pour la plupart ou ceux qui ne sont pas encore parents vous avez été enfants de quelqu'un regardez comment nous enfants on a pu être désobéissants envers nos parents vraiment faux ils ont pleuré ils ont pleuré parce que on n'écoutait pas on pensait que fallait faire on voulait faire comme on veut en fait en tant qu'enfant voyez et maintenant que nous on a des enfants on se rend compte maintenant que en fait un enfant obéissant c'est quelque chose de merveilleux un enfant qui désobéit c'est quelque chose de c'est vraiment désagréable voyez quel parent comment dire est content quand son enfant le désobéit aucun parent et bien imaginez-vous le seigneur avec tous ces millions d'enfants qu'il a comme nous autres adultes regardez parfois comment on peut on peut désobéir au seigneur en tant qu'humain en tant qu'enfant du seigneur imaginez-vous la force qu'il a mes frères et soeurs pour nous pour nous éduquer parce qu'il nous éduque le seigneur waouh et sa parole elle nous éduque la parole de notre père elle est là pour nous éduquer mais regardons combien de chrétiens refusent d'être éduqués par elle ils font qu'à leur tête ils font qu'à leur tête ils disent c'est terrible ils font dire ce que papa n'a pas dit c'est-à-dire qu'ils prennent la bible et ils font dire au seigneur ce qu'il a pas dit et c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui vivent dans la désobéissance et d'abord tout le monde les païens sont ils sont dans la désobéissance parce qu'ils veulent pas se repentir et croirent en la bible voyez ils sont désobéissants le monde est désobéissant le monde est rebelle or le seigneur veut que nous soyons des enfants obéissants et plus nous sommes obéissants plus le seigneur ah il veut nous faire du bien plus on lui obéit plus sa grâce plus son amour plus sa main plus il nous fera du bien je vous dis la vérité mais plus il y a la désobéissance ah c'est compliqué ah il va mettre ses mains il va bloquer beaucoup de choses beaucoup de choses seront bloquées pourquoi ? parce qu'il n'y a pas l'obéissance c'est comme un parent normal si ton enfant te désobéit il n'y a pas de c'est compliqué pour lui ou pour elle voyez tu vois donc le seigneur te dit ma soeur mon frère de laisser le passé voyez laisse le passé laisse ton laisse ta vie ancienne laisse ton trésor que tu as eu laisse les choses du monde laisse tout et va vers lui parce que le passé peut nous détruire et le seigneur veut que nous vivions alléluia beaucoup de chrétiens ont du mal à vivre leur vie avec le seigneur beaucoup de chrétiens ont du mal à s'épanouir avec le seigneur parce qu'ils sont attachés à leur passé voyez oh avant j'étais comme si oh ils regrettent leur vie passée ou d'autres malheureusement ont vécu des choses tellement atroces qu'ils sont ils sont blessés ils sont ils sont bloqués ils sont traumatisés et ils ont du mal à avancer à cause du passé le passé détruit frères et sœurs ah oui regardez comment des femmes des fois qui peuvent se faire violer des femmes des fois qui peuvent se faire battre par leur mari voyez comment elles sont traumatisées même si ça fait 10 ans elles sont traumatisées regardez comment il y a des hommes et des femmes qui ont subi des attouchements sexuels sont blessées jusqu'aujourd'hui ça a causé des dégâts dans leur cœur je vous dis la vérité le passé a une puissance terrible c'est pour cela la parole dit quoi on va le prendre en parallèle rapidement au Seigneur 2 Corinthiens 5-17 si donc quelqu'un est en machia il est une nouvelle créature waouh tu vois donc si quelqu'un est en Jésus Christ voilà le machia c'est Jésus Christ il est une nouvelle créature c'est à dire que toi qui a subi ces choses ma soeur mon frère tu as subi des violences tu as subi des choses de la méchanceté des choses terribles dans ta famille dans ta vie dans tes amis dans ta vie passée je ne sais pas je ne sais pas ce que tu as subi on a dû te violer peut-être on a dû te faire des attouchements sexuels on a dû te trahir on a dû te faire des choses terribles je ne sais pas ce que tu as pu vivre mon frère ma soeur mais j'aimerais te dire de la part du Seigneur que tu es une nouvelle créature alléluia tu n'es plus la même personne le Seigneur te voit en fait il te voit comme son fils comme sa fille donc il ne faut plus que tu restes fixé sur le passé parce que le passé te tétanise et tu as du mal à avancer avec le Seigneur tu as du mal à sortir du péché parce que le passé te tient lié et le Seigneur te dit regarde à lui oh oui peu importe ce que les langues diront de toi parce que beaucoup se moquent de toi aujourd'hui oh avant 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 laisse les gens parler ma soeur laissez-y au palais comme on le dit en créole ah mon île ah mon île mon île je t'aime mon île alléluia vous voyez toi qui est en Guadeloupe aussi toi qui étais blessé laissez-y au palais laissez-moi nous parler regardez regardez du vent regardez du vent alléluia regardons devant nous peuple frère et soeur du Seigneur enfant du Seigneur regardons devant le plus beau arrive alléluia puis belle la ravine le plus beau arrive le plus beau est devant oh Seigneur je veux nous encourager je veux encourager quelqu'un ton passé là c'est le passé tu es devenu une nouvelle créature nous sommes des nouvelles créatures alléluia on va reprendre Genèse 19 après on va revenir dessus lève toi prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici de peur que tu ne périsses dans le châtiment de la ville je ne voulais même pas faire ce partage je ne voulais même pas faire ce partage c'est pour ça en fait on doit faire les choses selon le Seigneur être conduit par l'esprit oeuvrer par l'esprit travailler par l'esprit du Seigneur alléluia je n'avais même pas je dis Seigneur je n'ai pas envie de partager Seigneur il me dit je dois partager je crois que le Seigneur va encourager quelqu'un va délivrer quelqu'un qui vit ces choses oh Seigneur merci pour ta grâce merci pour ta parole Papa l'Evangile elle délivre l'Evangile délivre oh Seigneur de peur que tu ne périsses dans le châtiment de la ville verset 16 et comme il tardait ces hommes saisirent sa main dans saisir sa main la main de sa femme et les mains de ses deux filles à cause de la miséricorde de Yahweh à son égard ils le firent sortir et le firent se reposer en dehors de la ville verset 17 et il arriva que quand il l'eure fait sortir dehors qu'il dit sauve ta vie ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas en aucun endroit de la plaine sauve toi waouh c'est terrible ça il dit quoi et il arriva que quand il l'eure fait sortir dehors qu'il dit sauve ta vie là là mes amis mes frères et soeurs c'est un temps où il faut sauver sa vie c'est un temps où c'est toi et la parole c'est moi et la parole c'est nous et la parole ce n'est pas un temps où il faut chercher à plaire aux hommes ce n'est pas un temps où il faut chercher à plaire à ce qu'on pense de toi à ce qu'on dit de toi à ce que non 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 c'est un temps où tu dois sauver ta vie où je dois sauver ma vie sauver ma famille sauver nos maisons c'est ce temps là que nous sommes tu vois c'est un temps il faut demander au Seigneur quelle directive veux-tu que je prenne Seigneur quelles sont les directives que tu veux que je prenne au Père il va te parler tu vois il va te parler frère il va te parler sœur il va te parler femme il va te parler homme il faut exposer au Seigneur sa vie tu vois c'est lui qu'on doit consulter c'est lui c'est lui chez qui on doit exposer nos cœurs le Seigneur Yeshua sauve ta vie ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas en aucun endroit de la plaine sauve toi sur la montagne de peur que tu ne périsses tu vois donc ceux qui vont aimer le monde ceux qui vont aimer le passé parce que quand on retourne dans le monde et bien c'est que tu as tu as nostalgie tu es nostalgique par rapport au passé voyez voyez et en tant qu'enfant du Seigneur et bien quand on est converti au Seigneur même si on est dans le monde on ne regrette pas la vie du monde je vous dis la vérité non tu espères en Yeshua tu regardes à Yeshua tu vois parce que les choses anciennes elles sont passées et tu es une nouvelle créature Alléluia Alléluia il dit quoi verset 18 l'autre leur répondit non Adonai s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît voici ton serviteur a trouvé grâce à tes yeux et tu as fait croître ta bontaine à mon égard en faisant vivre mon âme mais moi je ne pourrais pas me sauver vers la montagne de peur que le mal ne me rattrape voilà voilà le Seigneur dit de faire à on veut négocier l'autre veut négocier c'est terrible comment on peut dire non Adonai Adonai te dit fais ça oh non Seigneur tu sais même si le Seigneur te dit fais il a les moyens de t'emmener mon frère ma soeur tu vois c'est pour cela que beaucoup de chrétiens ne vivent pas les choses avec le Seigneur ont du mal à avancer avec le Seigneur parce qu'ils négocient tout le temps tout le temps à négocier oh Seigneur 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 le Seigneur nous dit de quitter le monde de quitter la musique du monde de quitter le péché sexuel de quitter ces choses de quitter les mauvaises compagnies l'homme fait quoi le chrétien fait quoi Seigneur tu sais tu sais toujours à négocier hein toujours à négocier avec le Seigneur c'est pour cela que beaucoup vont périr hein beaucoup vont périr parce que ils veulent comment dire arranger la parole ils veulent mettre la parole à leur sauce la parole du Seigneur ne peut pas être mise à notre sauce non la parole c'est la parole et j'ouvre la parenthèse en 2021 la parole c'est la parole elle ne peut pas être changée non elle ne peut pas être diluée non le Seigneur dit A c'est A on peut faire tout ce qu'on veut même si on fait B hein c'est pas B que le Seigneur veut c'est A c'est aujourd'hui c'est pour cela que beaucoup d'églises beaucoup de religions se sont créées parce que l'homme a fait B le Seigneur dit A l'homme a fait C voyez et c'est ça qui crée tous ces sectes tous ces religions parce que ben on a approché la parole avec notre propre mentalité et l'homme a fait son son manger cochon comme on dit tu vois il a fait sa sauce s'il te plaît voici ton serviteur a trouvé grâce à tes yeux et tu as fait croître ta bonté à mon égard en faisant vivre mon âme voyez même moi je ne pourrai pas me sauver vers la montagne voyez de peur que le mal ne me rattrape et je mourrai s'il te plaît s'il te plaît voici cette ville est assez proche pour que je pour que je je m'y enfuis et elle est petite s'il te plaît que je m'y sauve n'étais pas petite et mon âme vivra et il lui dit voici j'ai porté ta face en cette parole aussi de ne pas renverser la ville dont tu as parlé à toi de te sauver car je ne pourrai rien faire jusqu'à ce que tu y sois c'est terrible entrer c'est pourquoi le nom de cette ville fut appelé Tsoar comme le soleil se levait sur la terre l'autre entra dans Tsoar alors Yahweh fut pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorre du soufre et du feu de la part de Yahweh il renversa ces villes et toute la plaine et tous les habitants des villes et des herbes du sol mais la femme de l'autre regarda derrière elle elle devint un pilier de sel waouh le passé elle était attachée au passé comme beaucoup de chrétiens et bien ont du mal à avancer dans la vie avancer dans la grâce du Seigneur parce qu'ils regardent au passé attachés au passé et on a vu la femme de l'autre elle est morte pourquoi le passé était dans son coeur ah oui le passé tu peux être marié même marié avec ta femme ou ton mari et bien la Bible nous dit un sera pris un sera laissé vous voyez et c'est dans le coeur que tout se passe le Seigneur connait tout l'état d'âme de chaque individu tu peux marcher avec des frères et sœurs et bien il y en a dans leur coeur ils aiment le monde c'est le passé qu'ils aiment ils aiment les choses de la terre ils aiment le monde vous voyez et qu'est-ce qui va se passer ils périront pourquoi le passé les tient le monde les tient ils aiment le monde ils aiment l'ambiance du monde toutes ces choses qui sont laissées voilà pourquoi beaucoup retournent dans le monde pourquoi parce qu'ils trouvent la vie chrétienne ennuyeuse alors que c'est une belle vie que nous menons c'est une belle vie quand il y a conversion c'est la plus belle vie mes frères et sœurs ah oui un chrétien converti ne pense pas au monde un chrétien qui aime le Seigneur qui a donné sa vie au Seigneur et bien même si dans le monde et bien il fuit les passions du monde il fuit les passions de la jeunesse il fuit le système du monde pourquoi pour s'attacher au Seigneur car notre espérance est dans Jésus frère et sœur Alléluia donc la femme de Lot elle regarda derrière elle et devint un pilier de sel elle aimait le péché elle aimait les choses de Sodome comment c'est terrible hein vous voyez donc il faut que tu arrêtes de regarder derrière on ne doit pas regarder derrière tout ce qu'on a abandonné on ne doit plus y prêter attention on doit aller devant Alléluia waouh parce que devant c'est la vie devant c'est le salut devant c'est l'éternité avec le Seigneur donc le passé qui te tient lié frère et sœur tu dois dire au Seigneur Seigneur je veux me séparer du passé Seigneur Seigneur je ne veux plus de mon passé qui me tient lié qui me tient captif Seigneur je refuse de passer liés familiaux je refuse de perdre le péché papa dans lequel le péché que j'ai pratiqué je refuse de retourner dedans Seigneur je te dis la vérité oublie le passé toutes choses anciennes sont passées si donc quelqu'un est un machia étant Jésus Christ il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées passées hier si tu es tombé dans le péché hier et bien c'est le passé tu dois laisser derrière tu t'es repenti le Seigneur t'a pardonné laisse le passé derrière Alléluia laisse le passé peu importe le péché que tu as commis hier c'était le passé tu t'es repenti donc que personne ne te condamne que personne ne te juge c'est terrible malheureusement chez nous les chrétiens chez les chrétiens et bien c'est ce qui se passe malheureusement voilà quand quelqu'un se repent et bien c'est là qu'on est usé d'amour c'est là qu'on parle d'amour quand quelqu'un se repent forcément on doit le recueillir on doit l'aider à se lever on doit le conseiller on doit le fortifier on doit prier pour lui on doit l'encourager c'est ça aussi c'est là qu'on est usé d'amour voyez donc dans le passé que tu as eu là tu vois tu t'es repenti par rapport à tes péchés et tu vois encore les chrétiens avec qui tu pries te regardent avec des gros yeux des gros yeux des gros yeux là c'est pas l'amour c'est ça un enfant du Seigneur il pardonne donc il doit accueillir son frère qui était au bord d'aller en enfer parce que le frère ou la soeur qui est tombée dans le péché qui s'est repenti qui en est sorti parce que sorti du péché frère et soeur c'est un miracle du Seigneur donc si le Seigneur a pardonné le frère ou la soeur qui s'est repenti par rapport à ses péchés et qui demande de l'aide qui demande la prière qui demande de nouveau de prier avec de prier ben il faut l'aider mais dans le cas contraire si tu vois que tu as péché peu importe le péché que tu as commis et que tu vois encore que tes frères et tes soeurs te regardent avec des gros yeux ne veulent pas manger avec toi ni parler avec toi et ben ça là il y a un problème ah mon ami il y a un problème et c'est ça qui fait que beaucoup de chrétiens retombent parce qu'ils sont sortis du péché le Seigneur a mis la communion en place pour qu'on puisse se fortifier les uns les autres arrivé dans la communion fraternelle tu es encore abandonné voilà pourquoi beaucoup tombent dans le péché encore et quand c'est comme ça là c'est un manque d'amour là c'est un manque d'amour c'est ça l'amour véritable mais quelqu'un qui vit dans le péché et qui veut que tu pries avec lui il veut oeuvrer avec toi ben là tu ne dois pas utiliser d'amour parce que là tu te compromets là c'est l'amour diabolique ah oui et les démons qui sont dans la vie de cette personne ils vont t'attaquer ah ben oui ils vont t'attaquer fort parce que tu es dans la compromission tu te compromets ah oui mais quelqu'un qui se repend de ses péchés qui est tombé dans un péché quelconque et qui se repend avec regret la repentance c'est quoi ? et ben c'est regretté amèrement en fait la repentance selon le Seigneur ça va avec le regret c'est le changement de mentalité c'est le changement de direction le changement de vie voyez donc quelqu'un qui est tombé dans le péché il faut ben s'il se repend l'aider et et comment dire et le relever voyez parce que sortir du péché frère et soeur c'est pas une masse à faire si le Seigneur met pas sa main là déjà sans Jésus on ne sort pas du péché premièrement parce qu'il n'y a que le Seigneur qui sort du péché Alléluia quelle puissance quelle force Alléluia voyez donc si le Seigneur sort quelqu'un du péché quelqu'un se repend parce que c'est l'Esprit Saint qui permet qui nous convainc de péché de justice et de jugement que quelqu'un se repende et ben l'Eglise doit aider ce frère ou cette soeur qui est allé en enfer mais frère et soeur ce n'est pas un jeu donc nous autres là on n'est pas mieux c'est pour ça la parole dit quoi que quelqu'un que celui qui est debout prenne garde de tomber on ne se moque pas on ne se moque pas des gens qui tombent dans le péché je vous dis la parenthèse encore dans le partage parce que je vous dis la vérité combien de chrétiens se réjouissent quand quelqu'un tombe il y en a beaucoup vous êtes des sorciers excusez moi vous êtes des satanistes ah oui des sorciers ah oui aucun c'est pas un enfant du Seigneur ne se réjouit pas quand quelqu'un tombe dans le péché frère et soeur non 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 on ne se réjouit pas de la chute de quelqu'un non on doit gémir on doit pleurer parce qu'il s'agit de la vie éternelle frère et soeur c'est pour cela que ceux qui se réjouissent des chrétiens qui tombent qui tombent qui se moquent qui rigolent vous êtes des sorciers ah oui c'est pas un enfant du Seigneur c'est pas possible et je sais de quoi je parle pour être enfant de Yeshua de Nazareth ah oui ah oui je sais de quoi je parle en parlant comme ça je sais que qu'est-ce que ça fait qu'on entend que telle, telle, telle personne est tombée dans le péché je sais qu'est-ce que qu'est-ce qu'on ressent dans le coeur là même si la personne t'a fait des choses bizarres même si la personne en question t'a fait des choses compliquées et qu'elle tombe dans le péché je te dis la vérité ton coeur pleure ah oui ton coeur pleure pourquoi parce que ben tu entends que telle, 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 telle est tombée dans le péché frère et soeur c'est pas un jeu c'est terrible donc celui qui se réjouit de la chute de quelqu'un tu n'es pas enfant du Seigneur non c'est pas possible ou soit je sais pas qui tu es mais il y a un problème ah il y a un problème non 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 voyez donc en tant qu'entre en fait l'église doit aider les frères et soeurs ben qui sont tombés dans le péché voyez car qui va aider un frère et soeur c'est pas le monde qu'est-ce que le monde va plaider pour nous le monde n'a aucune capacité de nous aider par rapport à la foi c'est parmi les frères et soeurs qu'on doit s'aider mutuellement oh oui c'est ça l'église mais aujourd'hui l'église qu'est-ce qu'elle fait beaucoup de problèmes beaucoup d'histoires c'est devenu un lieu où c'est comme les feux de l'amour c'est un lieu comme devenu les amours, gloire et beauté un lieu où il y a des comme Corinthe c'est comme Corinthe et c'est ce qui mine l'oeuvre du Seigneur c'est ce qui mine le travail de l'Esprit du Seigneur ah oui il n'y a qu'à voir il n'y a qu'à voir ce qui se passe dans les églises il n'y a qu'à voir c'est chaud histoire sur histoire quand, quand, si quand, quand t'as la paix mais t'as la t'as la paix c'est la folie un tel n'aime pas un tel l'autre n'aime pas un tel l'autre n'aime pas un tel c'est comme ça que beaucoup de coeur se brisent je vous dis oh oui je vous dis la vérité c'est terrible oh Seigneur mon roi oh Père beaucoup de cancans beaucoup d'histoires jalousie patati cancans qu'est-ce qui fait cela alors que là où il y a là où il y a la parole du Seigneur c'est là où il doit y avoir la vie et non les cancans et non les non la mort mais la vie la vie alléluia c'est pour ça le Seigneur permet de plus en plus des communions en petits groupes partout ici et là c'est ça l'église c'est la communion fraternelle alléluia la véritable communion pas des communions où où tu où tu les yeux sont braqués sur toi ou pas des communions où t'as péché il y a deux semaines t'as péché il y a trois mois il y a dix ans on va te regarder avec des gros yeux toi t'es un gros pécheur non 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 ça c'est pas l'amour je suis pas à te dire faut aimer le péché hein ah non faut détester le péché mes amis mais quelqu'un qui est tombé qui se repentit qui se relève il faut l'aider parce que qui va l'accueillir si les enfants d'Elohim les enfants de Yeshua ne l'accueillent pas qui va l'aider mes frères et soeurs qui va l'aider il va replonger dedans parce que là où il devait trouver la compassion là où il devait trouver de l'aide c'est là où il trouve des lapidations il y a un problème et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens ben retournent dans le péché retombent dans le monde je vous dis oh Seigneur il y aura des comptes à rendre devant le Seigneur je vous dis la vérité on 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 aura des comptes à rendre au Seigneur on doit gérer les choses selon la parole de Yeshua frères et soeurs je ne sais pas où tu pries dans quelle église tu pries dans quel groupe tu es de frères et soeurs tu pries dans les nations je ne sais pas où tu es mais laissez-moi au nom de Yeshua laissez-moi nous dire qu'on doit comment dire user de cet amour là pour relever aider ceux qui désirent de l'aide désirent d'être relevé alléluia et ne pas les épargner ne pas les mettre de côté ne pas les mettre à la poubelle parce que le Seigneur lui-même les a sorti de la poubelle qui sommes-nous pour condamner qui sommes-nous pour juger qui sommes-nous pour quand je dis juger il faut bien comprendre on dénonce le péché mais juger là le jugement parce que beaucoup quand on dénonce le péché vont dire qu'on juge le jugement que nous portons ce n'est pas un jugement de condamnation par rapport à l'enfer ou le lac de feu je ne sais pas quoi non le jugement qu'on porte c'est par rapport au mal quand on dénonce le péché on juge on dénonce les oeuvres des ténèbres le mal l'acte tu vois mais la personne en elle-même et bien c'est le Seigneur seul qui peut le juger par rapport à l'enfer ou le ciel je ne sais pas quoi vous voyez vous voyez vous voyez donc le Seigneur nous appelle à user de cette charité cet amour là vous voyez parce que la parole le dit il est juste et fidèle pour pardonner celui qui confesse ses péchés donc le Seigneur lui-même ne rejette pas cette personne vous voyez il accueille mais ce qui peut détruire la personne c'est l'humain c'est les frères et sœurs ah oui donc on ne doit pas agir ainsi je vous dis la vérité on doit agir selon le Seigneur parce qu'il y a des vies il y a beaucoup de frères et sœurs qui ont voilà qui à cause du passé ben n'arrive pas à se sentir pourquoi ? parce qu'on leur rappelle leur passé on leur rappelle leur leur CV oh tu as fait ci oh tu as fait ça mais on va il va mourir elle va mourir on doit user de cet amour là frères et sœurs oh oui oh oui oh oui oh oui parce qu'imaginons demain c'est nous qui imaginons demain on tombe hein parce qu'on sait pas de quoi demain sera fait mon nom Yeshua on ne chutera pas imagine toi demain oh tu tombes ou il y a un tel tombe comment on fait ? comment on fait ? et ben c'est ce que tu auras semé que tu vas moissonner hein on récolte ce qu'on sème c'est pas un jeu ça on se moque d'un tel qui est tombé quand tu vas tomber mon ami ce sera chaud pour toi voilà pourquoi on doit pas se réjouir de la chute des uns et des autres non parce qu'on ne sait pas nous comment on va finir on ne sait pas nous comment on va terminer la course oh seigneur aide nous oh oui oh oui oh oui oh oui on doit avoir la crainte parce que si nous sommes debout c'est pas la grâce de Yeshua de Nazareth oh c'est terrible mais malheureusement entre chrétiens ben souvent qu'est-ce qui se passe ? et ben des chrétiens attendent la chute d'un tel ou un tel pour faire la fête vous êtes des sorciers ah ça c'est pas chrétien ça ça c'est diabolique donc on attend la chute oh de cette soeur oh la chute de ce frère oh la chute d'un tel mais pour quelles raisons pour quels motifs et ben c'est souvent la motivation de la jalousie motivation de la haine la motivation de il peut y avoir diverses raisons vous voyez c'est terrible ça on se convaincu que c'est des choses qui se passent ici et là dans les églises on se convaincu oh oui on se réjouit la réjouissance par rapport au mal un enfant du seigneur ne se réjouit pas par rapport au péché jamais ou ni par la mort d'un païen ou même un païen même un païen qui meurt on doit pas se réjouir c'est une âme du seigneur qu'il a créé frères et sœurs c'est des humains c'est la créature de Yeshua et celui qui désire la mort de l'humain c'est le diable c'est les démons c'est les sorciers oh oui donc on doit veiller à ce que nous faisons on doit veiller aux actes que nous posons parce que on récolte ce qu'on sème ça fait trembler cette parole le seigneur regarde à ce que nous semons qu'est-ce que je sème qu'est-ce que tu sèmes c'est quoi la semence c'est quoi la graine que tu as semé aujourd'hui là tiens aujourd'hui là t'as semé quoi aujourd'hui ce matin qu'est-ce que tu as semé qu'est-ce que tu as semé mes amis tu as semé quoi la vie ou la mort tu as semé quoi les cancans ou la vie qu'est-ce que tu as semé les murmures ou la vie qu'est-ce que tu as semé l'adultère ou la vie qu'est-ce que tu as semé des paroles mauvaises qu'est-ce que tu as semé qu'est-ce que j'ai semé Mes frères et sœurs, le mensonge ou la vérité ? Qu'est-ce que tu as semé ? La calomnie ou la vérité ? Qu'est-ce que tu as semé ? Qu'est-ce que j'ai semé ? Mes amis, waouh ! Car ce que tu sèmes, tu le moissonnes. Ce que je sème, je le moissonne. Et le Seigneur rend très bien. Il rend bien ce qu'on moissonne, ce qu'on sème. Ah oui ! On doit veiller par rapport à ça. C'est important de... La Bible là, c'est terrible. Je me laisse conduire. Le Seigneur, il est terrible. Je n'ai même pas envie de partager. Je ne partage pas, Seigneur. Je n'ai pas envie de faire de messages pour faire des messages. Faire des messages pour faire des messages, Seigneur. Ça ne m'intéresse pas, Seigneur. Donc quand le Seigneur dit go, eh bien, c'est go quoi. On y va. Et on partage sa parole. Vous voyez ? Donc voilà, tout à l'heure, je disais que On continue, on continue, on continue. Après, on va continuer le partage. Vous voyez ? Elle a été transformée en quoi ? En statue de sel. En pilier de sel. Frère et soeur, c'est terrible. L'amour du monde. L'amour du péché. L'amour des choses de la terre. Voilà ce qui a fait que la femme de l'autre a été transformée en statue de sel. Donc on doit laisser le péché. Délaisser le péché. Si ta femme t'a trompé, eh bien, il faut lui pardonner. Pourquoi ? Parce que ça peut causer en elle des blessures. Tu vois ? Parce que c'est le passé. Vous voyez ? Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens, même des couples, ont du mal à avancer parce qu'ils restent sur le passé. Dès qu'il y a un problème, même, oh, tu m'as fait ça hier. Oh, tu m'as fait ça il y a deux ans. Oh, tu m'as trompé avant. Mon ami, il faut laisser le passé. Parce que le passé va ramener l'amertume. Le passé va ramener quoi ? Eh bien, va ramener la haine. Je vous dis. Toutes choses sont passées. De Corinthiens 5. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si tu t'es repenti de tes péchés, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Laisse le passer. Hallelujah. Si ton mari t'a trompé hier, il s'est repenti, eh bien, il faut pardonner. Il faut laisser le passé derrière et avancer devant. C'est devant la vie. C'est devant les bonnes choses. C'est devant l'espérance. C'est devant la lumière. Derrière, c'est les ténèbres. Derrière, c'est l'enfer derrière. Il faut laisser derrière. Hallelujah. Regarde devant. Oh, Seigneur. Hallelujah. Wow. Et en tant qu'offre du Seigneur, en tant que serviteur, ou je ne sais pas si tu fais une œuvre pour le Seigneur, je ne sais pas, eh bien, il faut laisser le passé aussi derrière. Ce que tu as fait hier, c'était le passé. Ce que nous avons fait, ce que j'ai fait hier, c'est le passé. Et on doit aspirer encore à plus avec le Seigneur. Aspirer encore à vivre le Seigneur. Aspirer encore à découvrir de nouvelles choses. Vivre encore plus de belles choses avec le Seigneur. ne pas rester sur le passé. Oh, le passé, j'ai fait ci. Oh, hier, j'ai fait ça. Oh, le passé. Mes amis, le passé sur le passé, je vous donne une parenthèse. On voit même des footballeurs, ils ont été des grands joueurs, mais on voit qu'ils ne veulent pas donner la page. Ils veulent rester sur le passé. Mais c'était le passé, mon ami. Hein? C'était le passé. Aujourd'hui, il y a Elie Mbappé, il y a des nouveaux. Mes amis, ça va très vite. C'est terrible ça, mes amis. Oh, la, la. C'est terrible. Et en tant qu'en fond du Seigneur, voilà, eh bien, il peut se passer quoi aussi parmi les chrétiens? Il peut se passer quoi? Eh bien, on ne veut pas voir d'autres frères et sœurs aussi évoluer, faire plus ce que nous on a pu faire. Et ces choses-là, c'est pas bon. Voyez? C'est comme ça qu'on peut tuer des gens, détruire des vies. Voyez? Parce que dans chaque génération, le Seigneur envoie des hommes et des femmes. Chaque génération, le Seigneur, eh bien, il touche des cœurs, il touche des hommes, il touche des femmes. Waouh! C'est terrible ça. Hein? Hier, tu chantais, tu chantais, tu chantais, tu chantais. Hein? Aujourd'hui, le Seigneur a touché d'autres jeunes filles, d'autres sœurs qui chantent aussi, qui ont aussi cette grâce pour chanter. La grâce qu'il t'a fait est toujours là. Mais toi, tu ne veux pas que quelqu'un d'autre chante encore mieux que toi. Ou encore, je ne dirais pas mieux parce qu'on n'est pas en compétition. Ça, on chasse cet esprit de compétition. On n'est pas en compétition entre frères et sœurs. Mais disons que le Seigneur touche une sœur qui est plus jeune que toi, vous voyez? Et qui chante aussi. Et elle chante avec la grâce du Seigneur, mais c'est terrible. Tu vois? Et toi qui chante aussi, toi tu veux rester à la page. Oh non, non, elle là. Non, non, c'est moi qu'on doit voir. C'est moi, c'est moi qui doit chanter. C'est moi qu'on doit voir chanter, c'est pas elle. Et il va se passer quoi? Tu vas commencer à lui faire des choses, tout ça, à trouver toutes choses de, oh sa voix est aiguë, oh sa voix n'est pas assez grave, oh là, il y a une mauvaise note, oh là, oh là, oh là, oh là. Et il va se passer quoi? C'est quoi? Vous allez tomber dans la compétition. Vous allez tomber dans la compétition. J'ouvre la parenthèse, mes amis. Hein? La compétition, et quand vous allez chanter, il n'y aura plus la gloire du Seigneur, il n'y aura plus ce feu. Pourquoi? Parce que c'est la compétition. On veut chanter comme Maria Carrée, on veut chanter comme Beyoncé, on veut chanter comme Rihanna, on veut chanter comme les stars de ce monde, à faire des thèmes, des rythmes, des notes, des aigus, des graves, et ça devient, ça devient le monde. Je vous dis la vérité, moi personnellement, c'est pas tous les chants que j'écoute, non, 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 c'est pas tous les chants chrétiens que j'écoute, il y a des chants qui sentent que c'est des notes, on veut chanter pour, oh, ça ne donne pas envie, pas du tout. Donc c'est pour ça, en fait, c'est pas tous qui se disent chrétiens qu'il faut écouter, non, 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 ah non, c'est terrible ça mes amis, vous voyez? Oh Seigneur, Seigneur Yeshua, mes amis, vous voyez? Donc, ne pas tomber dans ces choses, tu vois? Donc hier, tu chantais pour le Seigneur, tu chantais, tu chantais, aujourd'hui, tu chantes toujours, il n'y a pas de problème, mais il ne faut pas que tu tombes dans le sens où, hier, c'est moi qui étais la seule à chanter, aujourd'hui là, je dois être encore le number one, il n'y a pas de ça dans le Seigneur, dans le Seigneur, il n'y a pas de number one, le number one, c'est Yeshua de Nazareth, le number one, c'est Jésus, c'est lui la tête, c'est lui le tout puissant frère et sœur, ah oui, ah oui, donc en restant sur le passé comme ça, oh hier je chantais, je chantais, oh hier je faisais ci, oh hier, hier, aujourd'hui le Seigneur a multiplié, le Seigneur multiplie les grâces, il multiplie encore, il multiplie encore, et c'est comme si toi tu te vois comme dans, comment ça s'appelle, dans un tas de, il y a un mot qu'on dit, une expression là, botte de foin, je ne sais pas quoi là, enfin je ne sais plus comment on dit le mot, l'expression, c'est comme si aujourd'hui, oh, il y a tellement de sœurs qui chantent, comme si toi tu parais, tu n'es plus en avant quoi, il n'y a pas de ça que le Seigneur fait, il n'y a pas de ça, non, il n'y a pas de oui, il faut qu'on me voit, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, non, 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 tu vois, et c'est ce qui crée aussi la compétition, qui crée les guéguerres, qui crée les isanis, qui crée les clans, qui crée les problèmes, et je vous dis la vérité, et le diable se rit de cela, c'est-à-dire que la grâce que nous avons reçue, eh bien, on doit la faire fructifier, donc même si tu es encore la sœur qui chante, fructifie encore, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, quelqu'un va se reconnaître dedans, on en échoue, et on va se repentir, vous voyez, pas de compétition, Alléluia, ne reste pas sur le passé, tu vois, hier tu as chanté partout, ici et là, aujourd'hui, continue à dire au Seigneur, de te conduire, tu vois, ne tombe pas dans la chair, ne tombe pas de manière charnelle, ne tombons pas dans la chair frères et sœurs, non, on doit laisser le passé derrière, ce que moi, personnellement, j'ai pu faire hier, eh bien, il faut que je laisse le passé derrière, et aller de l'avant, parce que devant, puis belle la cavine, en gros, le plus beau arrive, le plus beau arrive devant, tu vois, et on doit avancer avec le Seigneur, dans cet état, dans cet état d'esprit, tu vois, comme des enfants, désirer plus du Seigneur, désirer voir sa gloire, et comment, dans la consécration, on doit aller de plus en plus dans la consécration, plus en plus dans la sainteté, plus en plus dans l'humilité, de plus en plus à se séparer des ténèbres, alléluia, se séparer du péché, se séparer des mauvaises compagnies, parce que les mauvaises compagnies peuvent t'empêcher aussi d'avancer, les mauvaises compagnies peuvent te faire rester sur le passé, tu vois, te dire des belles paroles, oh des belles paroles, oh hier, oh hier, oh hier, oh hier, on a fait ci, oh hier, on a prêché là-bas, oh hier, oh hier, oh hier, laisse hier derrière mon ami, laisse hier derrière, on doit pas vivre sur le passé, mais vivre sur, regarder au devant avec le Seigneur, parce qu'en force de regarder derrière, il va faire quoi, qu'est-ce qui va se passer, tu vas tellement regarder derrière, que tu vas stagner, et d'autres vont avancer, parce que d'autres, leur problème c'est pas le passé, leur problème là c'est Jésus, leur problème là c'est, qu'est-ce que le Seigneur attend, qu'est-ce que le Seigneur attend, dans cette génération, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il veut de toi, qu'est-ce qu'il veut de moi, où il nous attend frère et soeur, tu vois, où le Seigneur t'attend frère et soeur, tu vois, Alléluia, on doit laisser le passé derrière, le passé, il faut l'oublier, tes péchés passés, il faut l'oublier, tu vois, oublie tes péchés, oublie ce que tu as fait dans le passé, laisse tout derrière mon ami, laisse tout, car ça va t'empêcher d'avancer, tu vois, et l'ennemi se sert du passé, pourquoi, pour nous maintenir comme des marionnettes, dans les blessures, tu vois, tu vois, dans, 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 dans ce que tu as pu faire avant, et le Seigneur ne veut pas de ça pour toi, non, tu vois, donc c'est un temps, il faut laisser, enfin, ça a toujours été le temps, c'est tout le temps comme ça, il faut laisser le Seigneur bâtir, tu vois, notre vie, ta maison, l'oeuvre que tu es, l'oeuvre que tu fais, laissez le Seigneur la bâtir, parce que si nous bâtissons de nous-mêmes, ben, ça va s'écrouler, toute oeuvre que le Seigneur n'a pas bâti, ça va s'écrouler, tout ce que le Seigneur n'a pas bâti, ça va pas perdurer, non, 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 ça va se détruire, oh oui, tu vois, et il ne faut pas avoir peur que tout se casse pour repartir à zéro, il ne faut pas avoir peur de dire qu'on a échoué, il ne faut pas avoir peur de dire, ben, on s'est trompé, on est humain frère et soeur, on se trompe, et si on n'arrive plus à dire cela, c'est qu'on a un problème, c'est qu'on pense qu'on est parfait, alors qu'il n'y a que le Seigneur Yeshua qui ne se trompe pas, Yeshua ne se trompe jamais, moi je n'ai pas de mal à dire que je me suis trompé, si j'ai fait un truc que j'ai mal fait, je me reprend, ah oui, les frères et soeurs avec qui je prie, ils le savent, ah oui, si j'ai mal fait, ah ben je me suis trompé, ben voilà, ah ben oui, c'est Yeshua qui ne se trompe jamais, c'est Yeshua qui ne se trompe jamais, moi je peux me tromper, avec ma femme des fois, des fois je peux faire un truc, ah, c'était pas ça, ben c'est vrai, je me suis trompé chéri, tu avais raison, je me suis trompé, et c'est ça l'humilité, et c'est ce coeur que le Seigneur veut que nous ayons, ah oui, ce coeur qui reconnaît ses torts, ses péchés, qui reconnaît ses mauvaises actions, c'est ça l'enfant du Seigneur, Yeshua de Nazareth, Alléluia, ah oui, 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 le Seigneur fortifie quelqu'un, quelqu'un va écouter ce message, le Seigneur va te fortifier, ce message va toucher ton coeur, au nom de Yeshua, le Seigneur avec ce message, va détacher les chaînes qui te tiennent captif, qui te tiennent lié par le passé, c'est ton temps ma soeur mon frère, c'est ton temps, c'est le temps de regarder devant, Alléluia, oh Seigneur merci pour ta parole, je ne voulais même pas partager la parole mes amis, je ne voulais même pas, mais je crois que le Seigneur veut sauver quelqu'un, veut délivrer quelqu'un, une jeunesse, une femme, un homme, qui est attaché par rapport au passé, et qui a du mal à regarder de l'avant, tu as pris des décisions par rapport à ta vie personnelle, tu as fait des choses qu'il ne fallait pas faire, reprends-toi, et le Seigneur va te faire grâce, et maintenant, avance, laisse le passer frère, laisse le passer, laisse le passer, Alléluia, que ce soit des bonnes choses que nous ayons fait, ou des mauvaises choses qu'on ait fait, on doit laisser le passer derrière, si tu t'es repenti, laisse le passer, si tu as vécu des grandes choses dans le passé, laisse le passer aussi, oh oui, il faut laisser le passer, le plus beau arrive devant, oh oui, Alléluia, merci Seigneur pour ta parole, oh Seigneur, moi ça m'encourage aussi là, cette parole là, c'est terrible, tu vois, tu vois, laissez le passer derrière, laissons le passer derrière, et regardons devant, oh Seigneur mon Roi, Alléluia, merci Seigneur pour ta parole, peu importe ce qu'on a pu vivre, peu importe, les visitations du Seigneur, tout ça, laissons le passer, c'est vrai qu'on reparlera du passé, ça encourage aussi, dans le sens où, on raconte les merveilles du Seigneur, ça c'est vrai, ça encourage, ce que le Seigneur a fait hier, on courage toujours, parce qu'on lit la parole, il faut mieux comprendre dans quel sens, je parle du passé, je pense qu'on a compris, tu vois, vous voyez, parce que lorsqu'on lit, ce que le Seigneur a fait, les miracles, tout ce qu'il a opéré, c'est le passé bien sûr, mais en fait, ce n'est pas le passé, parce que c'est d'actualité, Alléluia, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, Alléluia, merci Seigneur, Alléluia, Terrible, il y en a qui m'auraient lapidé, ils m'ont dit, non, 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 comment ça c'est le passé, Yeshua est mort ou quoi, non, non, il est vivant, parce qu'il est ressuscité, ce qui s'est passé hier, on le vit encore aujourd'hui, Alléluia, il y a encore des délivrances, des démons sont chassés, des malades sont guéris, il y a encore des baptêmes, toutes ces choses, parce qu'il n'est pas mort, il est vivant, en gros, le passé là, c'est encore le présent, selon la Bible, aïe, 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 parce que notre père, notre père est vivant, donc en fait, il a dit quoi, il a dit quoi, qu'on fera de plus grandes choses, que lui l'a fait, tu vois, donc en fait, la Bible, c'est en même temps le présent, on lit ce qu'il a fait à Lazare, il a révélé Lazare, oui, mais ces choses se font encore aujourd'hui, le Seigneur a révélé encore des morts, il n'a pas changé, ah oui, il n'a pas changé, donc en gros, c'est toujours le présent, il guérit toujours, il guérit toujours, et quand on voit ce qu'il a fait dans la parole, on se réjouit, parce que nous avons confiance en celui qui est vivant, vous voyez, Alléluia, laisse le passé derrière mon frère, si ton fiancé t'a blessé, il t'a demandé pardon, eh bien, pardonne-lui, si ta fiancé t'a blessé, il t'a demandé pardon, pardonne-lui, tu vois, laisse le passé frère, tu vois, tu vois, si ton mari, ta femme a péché hier, pardonne-lui, laisse le passer, ne revenez plus dessus, ça c'est une bonne chose ça par contre, laisse le passer derrière, parce qu'en fait de revenir dessus, ça va vous ralentir dans votre vie, ça va vous ralentir, et l'ennemi va se jouer de ça, pour vous détruire, et en tant qu'enfant du Seigneur aussi, si un chrétien, une chrétienne a péché hier, laisse-le derrière, le Seigneur lui a déjà pardonné, son péché est déjà effacé aux yeux du Seigneur, il est sauvé, tu vois, et le Seigneur ne prendra plus en compte son péché, pourquoi ? Parce qu'il s'est repenti, sincèrement, et repentant, c'est quoi ? C'est s'en détourner, voilà la vraie repentance, c'est pas en se repent, on continue dedans, c'est pas que tu te masturbes, te demandes pardon, tu continues dedans, c'est pas que tu mens, et que tu demandes pardon, tu continues le mensonge, c'est pas que tu triches, que tu te repent, et que tu l'as triché, non, il faut s'en détourner, voilà la vraie repentance, c'est ça la vraie repentance, se détourner du péché, alléluia, oh Seigneur, et laisse le Seigneur te bâtir, l'oeuvre que tu fais, la vision que tu fais, le travail que tu fais, la femme que tu as, le mari que tu as, laisse le Seigneur le bâtir, bâtir ton mariage, bâtir ton projet de mariage, laisse le Seigneur bâtir ces choses, car si c'est pas lui qui le bâtit, ça va s'écrouler, tout ce que le Seigneur n'a pas bâti, ça va s'écrouler, oh oui, ça ne dure pas, c'est un feu de paille, oh oui, oh Père, merci pour ta grâce, alléluia, en tout cas, frère et soeur, soyons encouragés, voilà, je vais finir par là, pour ne pas être long, en tout cas, que le Seigneur soit béni, voilà, on va passer un petit chant, voilà, on aime bien passer les gens, voilà, c'est ça, on est des adorateurs, donc on aime chanter, on aime écouter les louanges, et oui, juste une parenthèse encore, quelqu'un disait sur Facebook, dans un commentaire, qu'on peut écouter d'autres choses, un peu que les cantiques, ben non mon ami, on ne peut pas écouter d'autres choses, que les cantiques, on n'écoutait que les louanges, en fin du Seigneur, on ne peut que se réjouir, on ne peut ouvrir son coeur, qu'aux louanges, qui rend gloire au Seigneur Jésus Christ, ben oui, tu me diras, mais comment faire dans un magasin, si on va dans un magasin, et la musique, il faut mettre un contentige, ou quoi, non, c'est pas ce que je dis, non, c'est pas toi qui va écouter cela de toi-même, ouvrir ton coeur à cela de ton propre chef, tu vois, mais de là, dans ta maison, volontairement, tu as plus une musique pour l'écouter, et tu t'en réjouis avec, tu t'écoutes, tu danses dessus, tout ça, mon ami, là, là, c'est pas bon, c'est le péché en fait en vérité, pourquoi, ça ne rend pas gloire au Seigneur, donc en fait, il y a plein de chants que le Seigneur donne à ses enfants, voilà, qui le glorifient, donc on peut s'en réjouir, on peut se, comment dire, on peut s'édifier avec ça, vous voyez, les chants là, ça va nourrir, ça nous fait du bien, tu vois, voilà, parce que ça rend gloire au Seigneur, donc on ne peut pas écouter n'importe quoi, il faut faire attention à ce qu'on dit, pour ne pas être dans le mélange en fait, Alléluia, donc voilà frère, le Seigneur en tout cas, bondiez, bondiez, bénis-zot, comme nous réjouis en Guadeloupe, Yeshua nous bénisse, bondiez, bénis-nous, le Seigneur te bénisse, et à très bientôt, et on verra comment le Seigneur conduira, en tout cas, à très bientôt, et que le Seigneur nous fasse du bien, à travers sa parole, au nom de Yeshua Nazareth, on va passer un chant, et ceux qui veulent se baptiser, ben dites-le, on va organiser un temps de baptême prochainement, voilà, et, donc voilà, allez, à bientôt, à bientôt tout le monde, et nous ne sommes pas une église, EVDN, nous ne sommes pas une église, nous sommes des frères et sœurs, qui allons crier, ici et là, qui partons annoncer l'évangile, ici et là, qui partons ici et là, soutenir les frères et sœurs, prêcher l'évangile, ici et là, nous ne sommes pas une religion, nous ne sommes pas une église, voilà, nous sommes des enfants de la lumière, des enfants du Seigneur, nous sommes ambulants, nous sommes itinérants, donc, voilà, on peut, voilà, échanger la parole, comme le Seigneur nous donne de le faire, nous ne sommes pas une religion, nous ne sommes pas une, voilà, on n'est pas une religion en fait, voilà, nous ne sommes pas une église, quoique nous sommes l'église en tant que personne, parce que nous sommes des individus, voilà, nous sommes l'église, ben, comprenez ce que je veux dire, ne sont pas une église, une religion où on peut se réunir tous les dimanches comme les églises le font ne sont pas une église voilà, alléluia à bientôt, bonne soirée tout le monde dans ta présence je suis consolée même mes larmes sont toutes asséchées permets-moi de rester Yeshua attaché à toi permets-moi de rester Yeshua attaché à toi que j'achève cette course que je remporte le prix que j'achève cette course que je remporte le prix permets-moi de rester Yeshua accroché à toi permets-moi de rester Yeshua accroché à toi que j'achève cette course que je remporte le prix que j'achève cette course que je remporte le prix que j'achève cette course que je remporte le prix que j'achève cette course que je remporte le prix permets-moi de rester Yeshua Yeshua attaché à toi attaché à toi permets-moi de rester Yeshua attaché à toi attaché à toi que j'achève cette course que je remporte le prix que j'achève cette course que je remporte le prix que j'achève cette course que j'achève cette course pour être auprès de toi attaché à toi pour être auprès de toi attaché à toi pour être enlevé attaché à toi pour être enlevé attaché à toi pour être auprès de toi attaché à toi pour être couronné attaché à toi pour être enlevé Yeshua à permets-moi de rester Yeshua attaché à toi permets-moi de rester Yeshua attaché à toi que j'achève cette course que je remporte le prix Que j'achève cette course, que je remporte le prix